C'est difficile à croire, mais le prix de l'essence est en baisse à Québec, Valérie. C'est même inférieur au prix réaliste de CA à Québec. Ça fait du bien, Audrey. Ça fait vraiment du bien, ce constat-là, ce matin. On se trouve dans le quartier Vanier, en bordure du boulevard Amel, où vous voyez, vous pouvez mettre de l'essence pour 1,69. Quand on regarde les dernières données de CA à Québec, qui datent de vendredi, on disait qu'en moyenne, vous pouviez faire le plein dans la région de la capitale nationale, en moyenne, pour 1,66 le litre, alors que CA à Québec estimait que le prix réaliste était de 1,75, que le consommateur devrait payer. Et là, Audrey, on est inférieur à ce tarif-là. C'est très, très rare que ça arrive. De l'autre côté du fleuve aussi, c'est avantageux. En Chaudière-Appalaches, on disait que le prix moyen à la pompe, vendredi, était de 1,67, alors que le prix réaliste de CA à Québec l'estimait à 1,72. Ça fait du bien de voir ce constat-là dans des régions. Souvenez-vous, on a même dû enquêter, parce que le prix de l'essence était anormalement plus cher ici. Alors, le message pour les automobilistes, c'est le bon moment de faire le plein. Écoutez, d'ailleurs, certains automobilistes que j'ai rencontrés ce matin. Je trouve qu'il est bien plus abordable qu'il a été à une époque. Il est toujours plus cher que pendant la pandémie, mais je pense que c'est quand même relativement abordable en ce moment. C'est stable, mais c'est sûr qu'il faut savoir les spots. Moi, je vais à plusieurs places en ville, c'est pas mal moins cher qu'ailleurs. La moto ne prend pas tant d'essence, mais mettons que ça coûte quand même assez cher au centre qui l'aimait. Ça fait du bien que ça coûte moins cher cet enfant. Oui. La semaine passée était moins cher en plus. Ça serait mieux comme la semaine passée. Est-ce que ça va arriver? Moi, je ne pense pas. Les vacances, ça revient, ça va remonter sûrement. Alors oui, ça donne le sourire que de conserver quelques billets supplémentaires dans ses poches, mais la question, c'est de savoir est-ce qu'on va garder ce sourire-là encore bien longtemps. Il y a une semaine de trois jours qui approche. Il y a bien des gens qui vont partir pour le long week-end en famille avec des amis. Est-ce que, oups, on va voir le prix de l'essence augmenter pour ce long week-end? On verra. D'ailleurs, les gens que j'ai rencontrés ce matin étaient que très peu optimistes quant au prix de l'essence qui va demeurer bas dans la région avec les vacances, la construction aussi qui arrive. Alors voilà, on verra finalement. Ça arrive souvent malheureusement que le prix augmente à la veille de journée de congés ou de vacances. On verra comment ça va évoluer. Merci beaucoup, Valérie. Merci à t'y attendre.